J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Généralement, je suis plutôt optimiste et donc je commence par la bonne, mais là, je vais commencer par la mauvaise pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que vous allez bien comprendre là où je veux en venir. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez forcément tomber sur des problèmes. Technique, quand je dis technique, c'est un bien gros mot. Souvent, c'est juste j'ai envie de changer ça, je n'arrive pas à changer la couleur de ça, comment est-ce qu'on fait pour enlever ça ou pour rajouter ça ? Pas grand-chose, mais souvent on bute dessus et ça va forcément arriver. Pourquoi ? Parce que cette formation, elle est là pour vous montrer comment faire. Quelque chose de simple, de rapide et d'efficace. Sauf que l'objectif, et si on passe avec WordPress, Astra et Elementor, c'est de pouvoir au fur et à mesure du temps, vous laisser améliorer vos sites web, les compléter, les enrichir. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une stratégie solide autour de son site web, que ce soit pour aller chercher plus de clients, en convaincre plus facilement, augmenter sa notoriété, lancer des projets, bref. Plein de choses. Et donc ça, vous allez continuer, en tout cas on l'espère, à travailler sur vos sites web, même après la fin de cette formation et une fois votre première version en ligne. Vous l'avez vu aussi, il y a tellement d'options qui sont possibles, des millions, que si jamais on devait faire pour chaque option tous les problèmes qui peuvent arriver et comment les régler, eh bien on n'aurait jamais le temps de terminer cette formation, que ce soit aussi bien de la tourner que pour vous de terminer. et personne ne va regarder des vidéos en prévision de problèmes qui vont arriver. On essaye d'être plutôt optimiste. Bref, tout ça pour dire qu'il va forcément y avoir certains problèmes qui vont arriver, mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est déjà là. Il y a forcément des gens qui sont passés avant nous. WordPress, c'est à peu près 30% des sites internet qui sont créés dans le monde. Donc, il y a forcément des gens qui sont passés avant nous et qui ont eu le même problème, qui ont cherché la solution, qui ont posé la question et les gens leur ont répondu. Il y a aussi toutes les bases de connaissances officielles. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par Astra ou Elementor et WordPress. C'est que c'est énormément utilisé. Donc derrière, il y a une grosse communauté, des gens qui sont passés avant nous, qui ont eu les problèmes, qui ont posé les questions, mais aussi des équipes qui ont répondu à ces questions en amont ou en tout cas pour les problèmes qu'on retrouve la plupart du temps. Il y a déjà des réponses qui existent officielles. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va forcément arriver un moment où vous allez buter sur un petit quelque chose et vous n'allez pas réussir à trouver tout seul la solution. La bonne nouvelle, c'est que la solution, elle existe et qu'il suffit de demander à notre ami Google ou YouTube, en l'occurrence, pour avoir la réponse. Juste avant de vous montrer le bon chemin de pensée à avoir pour bien taper les bons mots-clés, que ce soit sur Google ou sur YouTube, pour trouver la question, Je réinsiste, l'important, c'est d'être autonome. Pourquoi ? Parce que vous allez aller beaucoup plus vite, en dehors de la satisfaction d'apprendre comment faire et maîtriser l'outil. Vous allez aller beaucoup plus vite si vous apprenez à chercher le problème de la bonne façon pour trouver rapidement la réponse, plutôt que d'aller chercher à demander à telle personne ou même à nous demander à nous, parce que je le précise, cette formation n'est absolument pas une formation qui sert de support WordPress ou de support technique. Nous, on vous montre un track qui fonctionne, qui est simple, qui est efficace. Il y a tellement d'options, c'est aussi tout l'intérêt des outils qu'on utilise, mais nous, on n'est pas là pour répondre en fonction d'une personne qui a pris un autre hébergeur ou qui a fait autre chose que ce qu'on recommande. Bien entendu, c'est possible, mais on n'est pas ici pour être un support, sachant qu'en plus, ça serait inefficace, parce que forcément, déjà, on ne connaît pas toutes les problématiques qu'on peut trouver sur WordPress, mais en plus, vous aurez des réponses beaucoup plus vite si vous cherchez et vous avez une réponse directement en quelques secondes. Donc, l'idée, c'est de savoir demander à Google ou en l'occurrence YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche, en tout cas en France, mais quasiment au monde, après Google. Et donc, l'idée, c'est de savoir bien leur demander pour trouver rapidement la réponse. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut, c'est identifier le problème et identifier d'où il vient, à quoi il est lié. Quel est le problème ? Alors, attention, par exemple, mon site est moche, ce n'est pas un problème. Ou comment rendre mon site beau ? Ce n'est pas un problème parce que, en tout cas, c'est un problème qui est trop large et donc, on n'arrivera pas à le régler et les réponses seront super floues. Si votre problème, il est large et vous n'arrivez pas à le rendre très précis, eh bien, forcément, vous allez avoir une réponse floue et donc, vous n'allez pas pouvoir la mettre en place. Donc, l'idée, c'est de trouver précisément quel peut être mon problème. Par exemple, je n'arrive pas à changer la couleur de mes titres. Je n'arrive pas à changer les réseaux sociaux, mes profils sociaux, le lien pour mes réseaux sociaux dans mon pied de page. Je n'arrive pas à... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme problème hyper précis ? Je n'arrive pas à rajouter une section avec Elementor. Et donc, j'en profite pour faire le lien à le petit point, le point numéro 2, à quoi est lié mon problème ? En fait, c'est quel est mon problème de la façon la plus précise possible ? Mais ensuite, à quoi il est lié ? Est-ce que c'est un problème qui est lié avec OVH, avec Astra, avec Elementor ? Alors, de temps en temps, on ne le sait pas. Mais bien souvent, vous pouvez le savoir. Dans une autre vidéo, juste avant, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire, c'était avant la construction des pages, comment est-ce que vous pouvez faire pour déjà déterminer la façon dont votre site est structuré ? Donc, que Astra gère ce qui reste sur plusieurs pages et que Elementor, c'est à chaque fois le contenu unique qu'on va retrouver sur chacune des pages. Donc, si vous êtes en train de construire votre page, l'intérieur de votre page, donc ce qui est unique à celle-ci, donc vous êtes avec Elementor et que vous avez un problème avec, vous savez que c'est lié avec Elementor. Si vous avez un problème avec votre nom de domaine ou votre hébergement, par exemple, si moi je tape pierreguilbeau.me et je tombe sur rien, eh bien je vais savoir que c'est un problème qui est lié au nom de domaine, c'est-à-dire que mon nom de domaine ne redirige plus vers ce que je cherchais. Et donc là, je sais que c'est lié à OVH puisque j'ai pris mon nom de domaine avec OVH. Et donc, en tapant son problème le plus précisément possible, en disant à quoi c'est lié, c'est-à-dire est-ce que c'est lié à OVH, est-ce que c'est lié à Astra, est-ce que c'est lié à Elementor, est-ce que c'est lié à une extension ? Vous allez pouvoir installer plein d'extensions, c'est la magie de WordPress aussi. Si jamais je veux traduire mon site, je peux installer des extensions qui permettent de traduire la version de son site dans autant de langues qu'on veut. Eh bien, si j'utilise cette extension et que je regarde et que je vois que ma version anglaise, elle n'est pas bonne parce que quand j'appuie sur Accueil, eh bien ça m'emmène vers ma page à propos en anglais, ça veut dire que c'est mal lié. Eh bien là, je sais que ça va être lié à l'extension qui m'a permis de traduire mon site. Puisque le problème, c'est un problème de traduction. Voilà. Donc grosso modo, le chemin de pensée. Donc à chaque fois, quel est mon problème le plus précisément possible ? Vraiment essayer de bien l'identifier. Un problème à la fois. Et ensuite, à quoi est-ce qu'il est lié ? Et si jamais ça, ça ne vous suffit pas pour trouver, à la fin, vous rajoutez WordPress. Et généralement, vous êtes quasiment sûr à 99,99, etc. de pourcent de chance de trouver la solution avec un tuto. Tuto qui sera bien souvent en anglais. Alors ça, c'est peut-être la, j'allais dire la limite, mais pas vraiment le challenge pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ont un anglais très mauvais. On n'a pas besoin d'être un as. Vous allez voir, j'ai un très mauvais accent. Mais si jamais vous parlez français, il y a une communauté française. Pour les questions de base et certaines un peu plus avancées, c'est aussi pour ça qu'on prend des outils qui sont bien connus. Et les mentors astra, il y a beaucoup de gens dans la communauté francophone qui l'utilisent. Mais vous allez trouver la grande majorité de cette documentation en anglais. Et donc, je vous conseille d'écrire en anglais votre problème, d'où ça provient aussi en anglais, mais généralement, c'est des noms, donc pas besoin de le traduire, dans Google ou dans YouTube parce que c'est comme ça que vous allez avoir les meilleures réponses et le plus possible de réponses pour que si la première ne convient pas, vous avez d'autres solutions qui sont présentées derrière. Donc, en l'occurrence, si j'essaye de vous faire une rapide démo, je m'étais dit que j'allais trouver un problème en live ou plutôt une question parce que ce n'est pas tout le temps un problème. De temps en temps, c'est juste comment est-ce que je fais ça ? Ça dépend de notre façon de voir les choses. Et bien là, j'allais dire, mais on l'a déjà vu ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour changer notre logo ? Mais en fait, on l'a déjà changé donc on n'a pas forcément besoin de faire ça ensemble. Vous avez vu là, je suis retourné sur un site après avoir construit les pages. Je suis retourné sur une version que j'avais avant complètement nue. Mais voilà, si j'ai envie de changer mon favicon, donc c'est ce qu'il y a ici. Le favicon, par exemple, vous voyez, je suis sur Google Slides, c'est ce qu'il y a là. C'est aussi, si je tape la boîte numérique, vous allez voir, en fait, on sait, bien souvent, c'est le logo en tout petit. Et donc là, vous voyez, c'est le logo qui est ici et qu'on appelle le favicon. C'est ce qui permet de se retrouver quand on navigue et qu'on a plusieurs onglets et c'est de plus en plus réutilisé en ce moment. Donc, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo, mais en ce moment, c'est de plus en plus utilisé dans le moteur de recherche de Google ou quand vous tapez, vous avez le nom de la page avec le favicon à côté, un espèce de petit logo pour essayer de mieux s'y retrouver, mieux structurer les pages. Eh bien, si je veux changer mon favicon, là, par exemple, je ne l'ai pas vraiment vu, je ne suis pas vraiment passé sur ce sujet dans la case apparence, j'ai changé mon logo, mais je n'ai pas de favicon. Et donc là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Ça va être, je vais me dire, ok, mon problème, c'est comment ajouter un favicon à mon site et ça, c'est l'apparence, donc c'est lié avec Astra. Donc, si je reprends en anglais, attention, je me prête à l'exercice, si je reprends en anglais, ça serait how to add favicon, favicon, Astra, en gros. moins vous tapez de mots, donc, to add fa Astra, et donc, je vais voir si ça me met quelque chose de pertinent. Tu vois, le favicon for your website, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois même que c'est le site officiel d'Astra, vous verrez après, il y a quelques sources officielles qu'on peut utiliser, je vous les présenterai juste après, puis on vous mettra les liens juste en dessous de cette vidéo. Donc là, c'est le site officiel, c'est parfait. Donc là, il m'explique, en gros, qu'est-ce que c'est un favicon, il me remet un peu une présentation, et là, il me dit comment faire ? Il me dit ok, et voilà, 1, 2, 3, 4, j'ai tout le truc, donc, tac, 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 il me dit ok, en combien de pixels ? Je vous disais, il faut taper la question en anglais, mais donc bien souvent, la réponse aussi est en anglais, c'est dans le domaine du digital, l'énorme et l'écrasante majorité de la documentation, des articles, des tutos, etc., sont en anglais, pas uniquement pour WordPress, mais aussi pour tout et n'importe quoi, que ce soit du gross marketing, du copywriting, bref, plein de choses. Donc, hop là, là je vais dans apparence, customiser, header, donc c'est mon haut de page, l'identité du site, ok, et bien j'ai qu'à faire ça, et je vais regarder si j'arrive à le changer. Et donc là, en l'occurrence, il me disait, ok, tac, 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 je vais mettre la bulle ici, on y retourne tout de suite, et on va regarder si ça fonctionne. Donc, je vais dans personnaliser, apparence personnalisée, identité du site, ensuite, paf, 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 est-ce que j'ai identité du site ? Il m'avait dit quoi ? En tête, header, ouais, donc il faut d'abord aller, j'ai sauté une étape. En tête, identité du site, voilà. Et donc là, j'ai changé mon logo tout à l'heure, mais je n'ai pas fait très attention, excusez-moi si je vous donne le tournis. Paf, 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 il me met que c'est là, donc ça devrait être à gauche. Je vois que j'ai mon logo. Et voilà, fait vie con. Ici, aucune image sélectionnée, sélectionnez une image, je vais prendre la même chose, puisqu'il me suggère ça. Alors, attention, pour éviter, parce que la petite bulle, elle bug de temps en temps. Voilà, donc ici, ça me permet de bien cliquer sur sélectionner, recadrer l'image, on est bon. On est OK. Je fais publier, pour être sûr que c'est bon, et puis je vais aller vérifier si ça s'est bien implémenté. Tout de suite, après. OK, c'est bon, ça a changé. Voilà, on se retrouve avec un magnifique Flavicon. Donc, c'était une petite démonstration avec un problème, peut-être, qui peut être assez classique. effectivement, je n'avais pas vérifié comment le faire avec Astra. c'était un peu plus caché. Voilà, donc hop, je le ferme. Donc, on vient ici, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le problème, à quoi il y est mon problème ? Je l'écris sur Google, souvent, je trouve une réponse. Souvent, en plus, Google agrège les résultats YouTube. Ça permet d'avoir toute la diversité des possibilités. Et donc, en plus de ça, donc pourquoi est-ce qu'on utilise aussi WordPress, Elementor, Astra ? Parce que, c'est des outils qui sont utilisés par des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés avant nous, comparé à si on choisissait un thème un peu obscur. C'est pour ça qu'on prend aussi OVH, c'est hyper connu. Si on prenait un thème un peu plus obscur, on aurait moins de choses. Mais, un deuxième avantage aussi, c'est que comme c'est des best-sellers, eh bien, ils ont une documentation qui est énorme. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément aller se farcir les bases de connaissances d'Elementor, d'Astra et la documentation d'OVH. Et j'espère que vous avez mieux à faire de vos journées. Surtout pendant la période de confinement pendant laquelle je tourne cette vidéo. Mais, si jamais vous ne trouvez pas votre problème ou si jamais vous êtes plus à l'aise avec quelque chose de plus structuré que toutes les réponses dans Google où on se retrouve de temps en temps avec les sites, un site qui peut être officiel ou un site qui est le blog de Martine, etc., qui s'est essayé à WordPress il y a cinq ans, vous pouvez aller directement sur les bases de connaissances. Si vous identifiez que le problème est lié à Astra, eh bien, vous pouvez aller sur la base de connaissances d'Astra. Et donc, vous allez voir, je l'ouvre. Et là, il y a plein d'articles. Donc, j'ai un peu une mini barre de recherche qui me permet de chercher plein de problèmes éventuellement qui sont liés à Astra. Et puis, je vois aussi qu'ils sont bien répartis dans différentes ressources. Voilà, il y a pas mal de sections. Je peux aller cliquer dessus. Et c'est pareil pour Elementor. C'est encore plus costaud. Ils ont une grosse base de connaissances, mais surtout, ils ont une chaîne YouTube YouTube. YouTube, c'est hyper puissant pour les tutos. Et donc, quand on a un problème pour le voir en bien imagé, et vous voyez là, je me trouve avec ne serait-ce que la première vidéo sur comment bien démarrer avec Elementor. Si jamais mes explications n'étaient pas assez complètes ou pas assez claires, vous êtes encore un peu perdus. Il suffit d'aller sur Elementor et vous avez déjà quelque chose de super bien fait. Et nous, notre but, ce n'est pas de recopier ce que font Elementor. où ils sont déjà les meilleurs là-dedans pour expliquer, eux, comment fonctionne leur outil. Donc, vous voyez, il y a une chaîne YouTube. Je ne sais pas combien il y a de vidéos, mais je pense qu'il y en a. Oui, il y a de quoi faire. C'est une chaîne extrêmement fournie. Voilà. Donc, en lien, qu'on va vous mettre juste en dessous du cours et de la vidéo, on va vous mettre la documentation d'OVH, donc la base de connaissances d'OVH, la base de connaissances et la chaîne YouTube d'Elementor, la base de connaissances d'Astra. Je n'ai pas regardé s'ils avaient une chaîne YouTube. S'ils en ont, on la mettra aussi. Et puis, on va vous rajouter deux sites parce que c'est... Alors, la documentation d'OVH, elle est en française aussi. Pour Elementor et Astra, ça va être en anglais. Par contre, WPMarmite et WPFormation, ce sont deux sites français avec du contenu français qui expliquent comment se servir de WordPress. Donc, de temps en temps, il y a des choses sur Astra, sur Elementor, mais aussi sur WordPress en général. Et eux, c'est des sites qui ont vocation à expliquer aux gens comment se former pour être super bon sur WordPress. Nous, l'idée encore une fois de la formation, ce n'est pas ça. Mais si jamais vous voulez aller plus loin, explorer un petit peu plus comment fonctionne WordPress, voir toutes les options possibles, bref, tout est possible. C'est vraiment limité à votre imagination. Eh bien, ces deux sites, ils sont vraiment super. Ils ont plein d'articles de blog hyper complets pour aller plus loin. Vous allez certainement tomber dessus si vous tapez vos problèmes en français sur WordPress. et donc, ne soyez pas dépaysés. Ils sont très bons. Vous pouvez leur faire confiance et vous pouvez même de temps en temps aller voir leur article de blog. Et si vous prenez au jeu, essayez de modifier par rapport à plein de choses qui proposent votre site pour encore plus le pimper et l'améliorer que ce qu'on propose dans cette formation. Encore une fois, où l'objectif, c'est de faire une V1 efficace, rapide et fonctionnelle. C'est tout pour ce petit tuto comment régler n'importe quel problème de son site internet, surtout les problèmes techniques. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explications. pour d'autres explications. Merci. 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 Merci.